Alors différence, en ce qui concerne, il faut différencier déjà les kinés libéraux des kinés salariés. Alors on retrouve dans ces deux professions des stresseurs qui sont communs avec l'ensemble des professionnels de santé. On va retrouver la charge de travail chez les salariés et chez les libéraux. La charge de travail est vraiment un facteur qui est commun avec l'ensemble des autres professions de santé. Chez les salariés, on va retrouver également le manque de reconnaissance de la part de l'organisation, le manque de reconnaissance de la profession. Et c'est souvent un stresseur que l'on rencontre dans la plupart des professions de soins, dans la plupart des professions hospitalières. Les relations avec les patients sont également des stresseurs que l'on va rencontrer chez l'ensemble des soignants. En revanche, chez les libéraux, un facteur qui est saillant et qu'on ne va pas retrouver dans l'ensemble des autres professions, c'est les relations avec les prescripteurs, notamment les relations avec les médecins, qui posent vraiment un problème, qui sont en lien avec le burn-out de cette profession. Et c'est un stresseur qu'on ne rencontre pas chez les autres professionnels, à part chez les infirmières libérales, où on va retrouver un problème de relation, notamment avec les médecins. Chez les salariés, ce qui est fort, 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 fort dans cette profession-là comme stresseur, c'est le manque de reconnaissance qu'on retrouve dans un certain nombre de professions, mais pas systématiquement. Et là, il y a un travail à réaliser auprès de cette profession-là, parce qu'ils souffrent de ne pas être connus, notamment au niveau de leur savoir-faire, au niveau de leurs compétences, au niveau de leur utilité, par les autres collègues, par l'institution, par les médecins. Et souvent, ils se sentent traités comme des subalternes par les médecins. Donc il y a un certain nombre de choses à faire valoir quant aux compétences d'équiné auprès des autres professions.